Musique Et bien bonjour à toutes et bienvenue cette semaine sur Canal Austral bien entendu, mais aussi dans l'émission Cause pour nous, oui cette semaine, l'émission Cause pour nous, l'émission de tous les artistes, l'émission où nous a causé, nous a discuté, nous a parlé d'un artiste, d'un artiste de la musique bien entendu, quelquefois nous reste à La Réunion, puis après nous parle un peu des artistes de La Réunion, mais quelquefois nous saute la mer, nous prend un radeau tel que des personnes là, Thérina, quelques siècles de cela, quelques années de cela à Madagascar, ben nous aussi nous sommes à la balle aujourd'hui, nous sommes à Madagascar aujourd'hui, nous sommes au sud de Madagascar, nous sommes à 1000 km d'ici, pour rencontrer quelqu'un, son nom c'est G.I. Dis-le avec nous ce soir, avec nous là, comment il est G.I. ? Oui, ça va bien. Ça va bien, G.I. ? Un peu, Laurent ? Bonsoir, John-Claude. John-Claude, tu le fais à l'américaine, John-Claude. G.I., c'est ton nom d'artiste ? Ah oui, mon nom d'artiste c'est G.I., ça veut dire que G-I, A-S-Y, ça veut dire que c'est un homme, c'est un homme, voilà. Ah d'accord, c'est comme de la musique ? Un gars, voilà. Voilà, voilà, c'est ton nom d'artiste, hein ? Simple, simple. Ouais, mais nous on t'appelle Laurent, hein ? Voilà. Mais ce soir, on va t'appeler G.I. Voilà. Ça fait un petit peu Aï Gaïda, mais c'est pas grave. Mon nom civil c'est Laurent, mais nom de groupe, nom d'artiste c'est G.I. Ah ouais, ouais. Tu viens du sud de Madagascar, du côté de Tuleyar ? C'est ça. Ouais, ouais. Sud ouest de Madagascar, ça veut dire au sud ouest de Madagascar. Ouais, Tuleyar ou Faudre de Fin ? Tuleyar. Tuleyar, Tuleyar, Tuleyar. Tuleyar là, mais il y a aussi un peu plus sud de Madagascar. Ouais, ouais, ouais. Ça s'appelle Ampani. Ouais, ouais. Il y a aussi... Que je connais bien parce que... Il y a aussi Itampoulou. Oui. Et aussi Bécelé. Ah, ouais, ouais, ouais. C'est sec là-bas. Ah oui. Il n'y a pas beaucoup de pluie et on voit beaucoup de cactus. Non, non, pas de tout. Une fois, une fois, pour l'anecdote, je suis arrivé à Faudre de Fin et je devais aller à Tuleyar. Il n'y avait pas d'avion. J'ai fait Tuleyar, Faudre de Fin, dans un 4x4 un peu brousse sur trois jours. Et j'ai dormi le soir dans des maisons et j'ai bu le matin ce qu'on peut appeler des vrais, mais vrais, vrais, vrais cafés, des jus de chaussettes. Oui, parce que là-bas, on prend une chaussette, on met le café dedans, on met de l'eau en haut et le café qui sort en dessous, c'est un vrai jus de chaussettes. Typiquement malgache. Et c'est extrêmement bon, c'est extra. Voilà, c'est ça le sud de Madagascar. Tout ce qui fait la beauté du sud de Madagascar. C'est naturel. Madagascar n'a pas que sa beauté naturelle aussi. Il a une beauté musicale aussi avec son tchapik. Tout à fait, oui, il y a des chapik, secto, il y a des beko, ce qu'on fait avec mes musiciens. Qu'on verra dans un instant, oui. Ah oui, on appelait ça fusion beko, sauvage. Sauvage, ça veut dire naturel quoi. Beko. Beko, voilà. C'est un joli mot, hein. Beko. Ici, beko, ça veut dire un bisou. Ici ? Oui. Ah bon ? Un beko, c'est un bisou. Ouais. Et vous, beko, c'est une musique. Donc ça tombe bien, là. Oui, voilà. C'est pas mal de bisous, de faire des bisous. Voilà, exactement. Mais aussi, là, beko, ça veut dire les cadences, le rythme, le rythme du sud. Voilà. C'est pas un beko. Beko. Et il prend les oreilles comme ça, pour que tu vois les beks, pour que tu y envoies en voyage, quoi. Musique en voyage. Tu fermes les yeux et... Quelque chose comme ça. Ah, ouais, ouais, ouais. Chez nous, on appelle ça un Maloya plairi. Maloya plairi ? Oui, oui, oui. C'est un peu comme si on est en train de pleurer. Ah oui. Ouais, 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 me pleurer en chantant. C'est fabulé, non ? Ah oui. Waouh, c'est... Et donc, ta musique, quand tu as commencé à jouer là-bas, dans le sud de Madagascar, c'était ce beko, là ? Ah oui. Ouais. J'ai joué toujours des beko, moi. Ouais, ouais. Toujours des beko. C'est vrai qu'il y a plein de rythmes à Madagascar. Il y a des tapis, il y a des malaises, ça vient du nord, il y a des... Il y a de la musique traditionnelle qui vient du centre de Madagascar, aussi. Dans la Madagascar, il y a six provinces. Oui, oui. Il y a six provinces du nord, de l'ouest, de l'est, au milieu, un peu au milieu du sud, et au sud. Et chaque province a sa musique. Voilà. C'est pas pareil. Ouais, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Même la Madagascar, c'est pas pareil. Bien sûr. C'est possible, s'il y a quelqu'un qui vient du sud, il cause. Il cause avec des gens qui viennent du nord, là. C'est possible, il se comprend pas. Ah ouais, ouais, ouais. Alors qu'on est tous malgaces, mais il se comprend pas. Ouais, ouais, ouais. C'est la distance, c'est le fait que dans le temps, il n'y avait pas de moyens de communication et de moyens de transport aussi modernes qu'actuellement. Et donc, les gens étaient encerclés dans un système qu'en philosophie, ils ont appelé ça le mythe de la caverne. C'est ça. Ouais, 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 ouais. Chacun était dans son petit coin et faisait son petit truc et a instauré son propre langage aussi. Mais on n'est pas là pour parler langage à Madagascar, on est là pour parler musique. Et ces derniers temps, tu es revenu à La Réunion, tu t'es installé à La Réunion et avec un groupe que tu as formé ici, même, tu as fait de la musique qu'on pourrait appeler de la musique fusion, puisque c'est de la musique de Madagascar, donc le becco qui est mélangé un petit peu avec de la world music. Voilà. C'est ça. C'est ça. Oui. C'est ça. C'est pas facile. C'est pas facile parce que tu vois un malgace qui vient ici à La Réunion, là, comment on fait pour faire de la musique, impeccable, là, mais grâce à Dieu, c'est facile pour moi. Oui. Parce qu'ils sont là, tout le monde vient. Il y a Olivier à la guitare et à l'accordéon, il y a Lido à la basse, il y a Florent à la batterie. Donc, pour moi, c'est facile, merci à Dieu. Oui, oui. Ils sont tous là. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser, je repars avec ma table rouge, là, et je vais vous laisser faire un petit morceau qui s'appelle théoli. Voilà. Théoli, ça veut dire, ah ben, je prends mon exemple à moi. Par exemple, je vais ici à La Réunion. J'installe ici pendant un an, deux ans, trois ans, quatre ans, par exemple. Et c'est normal, c'est logique. Je vais retourner un peu à Madagascar, mais je ne peux pas. Parce que pour aller là-bas, ce n'est pas possible de prendre un taxi-brousse. Il faut prendre bien d'avions, là. Donc, c'est un peu ça, comme ça. Et je dis, je vais rentrer là-bas, mais ce n'est pas pour le moment. Et je dis à la personne qu'il est possible d'aller là-bas, à mon compagnie, par exemple. Je dis, ah, Jean-Claude, Jean-Claude, dis à ma famille qu'un jour je viendrai. D'accord. C'est ça le morceau qui s'appelle Théoli. Bon, je pars et puis après je laisse tous les musiciens arriver sur scène, ici même. Et puis après vous faites ce morceau-là, c'est bon. Ok, on a beaucoup de gens là-bas qui nous regardent. Il y en a un petit public, nous, là. Moi, je vais rejoindre le public et puis je vous laisse faire ce morceau. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Je vais rejoindre le public et puis je vous laissez. Je vais rejoindre le public et puis je vous laissez. Je vais rejoindre le public et puis je vous laissez. Sous-titrage ST' 501 ... 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 qu'on peut appeler la world music. Il faut que ce soit compréhensible avec tout le monde. Et toi, tu as compris, tu as tout compris. Tu as compris que ta musique, il fallait, s'il fallait le faire connaître avec tout le monde, et bien la customiser avec la musique qui vient d'ailleurs. Donc mélanger ta musique. C'est ça que tu as fait ? C'est ça, c'est ça. En fait, c'est une musique de voyage. Ça veut dire que pour vous amener, c'est où exactement Bessel ? C'est au sud de Madagascar là. Je vous amène là-bas par la musique que j'ai fait tout à l'heure, qu'on a fait tout à l'heure avec mes musiciens. Et voilà, ça veut dire que world music. World music. Voilà, voilà, voilà. Tu as une formation musicale depuis longtemps, depuis que tu étais à Madagascar. Et tu es multi-instrumental. Tu joues de la guitare, bien sûr, on t'a vu tout à l'heure. Mais on a vu aussi qu'à l'arrière, là, il y avait des cabosses, hein, qui avaient un petit peu des instruments un peu plus traditionnels de Madagascar. Tu joues aussi de ces instruments-là ? En fait, j'aime bien l'instrument typiquement malgache. C'est que tous les instruments qui viennent du sud, là. Il y a des autres morceaux, qu'il y a des soudinas, ça veut dire flits. Il y a aussi des mandolines, cabosses, qu'on a vu tout à l'heure, là, derrière de nous, sur scène. Et aussi, il y a un schéma qui s'appelle des zulavas. Je ne sais pas comment on s'appelle ici. Des zulavas, il y a des lentises, là, il y a des calibars, il y a un seul corde. On appelle ça chez nous un Bob. Bob. Bob chez nous. En Maloya, on utilise ça, hein, c'est la même chose. Rien à voir avec le rastard. Non, 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 c'est pas comme Bob Malé. Parce que c'est nous, parce que nous, je parle un peu, hein. Oui, oui. Parce que c'est nous, au sud du Madagascar, là, les morastas, c'est pas mon malgace. Les morastas, ça vient de Jamaïque, ça, je sais pas quoi, hier, mais c'est nous, on dit Bob, les gens qui portent le dread. En référence à Bob Malé. Voilà, c'est ça. Ah, oui, bien sûr. Il dit, ah, il a fait Bob, lui, ah. D'accord, d'accord. Donc, c'est rien à voir avec l'instrument, comme t'avais, Claude, Jean-Claude. La calbasse sur le ventre. C'est les Bob, voilà. Voilà, le Bob chez nous, hein. C'est un instrument qui est vieux, qui date depuis la création du Maloya ici à La Réunion. Mais j'ai vu que tu as des instruments aussi de musique qui sont un petit peu plus encore traditionnels et encore plus naturels, c'est-à-dire un coquillage dans lequel vous soufflez dessus pour faire de la musique. Ah oui, et les coquillages, on peut faire ça pour, comme un style de musique, pour avoir, je ne sais pas, en fait, on utilise ça lorsqu'il y a des azoulaves. Par exemple, lorsqu'il y a quelque chose qui close, quelque chose qui arrive là, comme pour dire, au secours, au secours, tu vas jouer les tics là-bas. Ça veut dire qu'il y a azoulaves. Ça veut dire, même comme le sifflet, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe là-bas, il y a besoin d'aide. Voilà. D'accord. Beaucoup d'instruments en Madagascar et tous ces instruments-là naturels, tout a été fabriqué là-bas directement et toute cette sonorité est typique de Madagascar. Et là, ici, toi, tu le mélanges avec un accordéon, tu le mélanges avec une batterie ici et tu le mélanges avec une vraie basse ici. En fait, franchement, j'ai dit John Claude, franchement, j'ai dit parce que depuis, depuis, je joue avec quatre gars à Madagascar, deux guitares, moi et un guitariste soliste, basse, batterie comme ça. Et lorsque j'arrive ici, j'ai décidé de changer un peu les formules. Pourquoi pas? C'est pas mal de tonnerre là. Bien sûr, bien sûr. Il y a des accordéons. On a de la chance parce qu'on a, on a, on a, on a, Olivier, il est capable, lui, de faire des accordéons. Pourquoi pas? J'ai dit, vas-y, vas-y. Donc, j'ai dit, ça fait deux fois qu'on a fait des répétitions. Deux fois, franchement, je m'en parle. Ça fait deux fois, mais je suis très content. Ça sort bien. Ça sort bien. Tu veux dire que les Réunionnais sont aussi capables de s'adapter à une musique malgache? Comme les malgaches, on sait très bien qu'ils sont capables à s'adapter à toutes les musiques du monde entier. Parce que les malgaches sont le numéro un de l'océan indien dans la musique. Et je ne dis pas ça pour te lancer des fleurs. C'est vraiment une réalité. Voilà. Un autre morceau que tu vas faire. Là, il y a Olivier là-bas qui soulève la main. Il y a tout le monde là. Tanyar Njo Mbako. Ah oui. Tanyar Njo Mbako, ça veut dire ma femme. Oui. Et tout ce mot-là, un grand mot comme ça pour dire seulement ma femme? Ah oui. Elle a autant d'importance que ça, alors? Ça, c'est le mot du sud, ça. Ah, ça, c'est le mot du sud. Ce n'est pas du Tana, ce n'est pas du nord, ce n'est pas de l'ouest, ce n'est pas du sud de Madagascar. Ce que tu viens de baisser là, Tanyar Njo Mbako. C'est un peu long, mais ça veut dire ma femme. Là, il y a des petites histoires dans ce morceau-là. Parce que juste une semaine après notre mariage, j'ai créé ces saçons. D'accord. On va dire que Laurence aussi, de l'autre côté, là-bas, ta femme, parce que maintenant tu es mariée, ça fait quoi? Trois mois, quatre mois à peu près? Octobre? Plus? Oui, octobre, Laurence me dit. Un petit peu, six mois alors. 20 octobre 2018. 2018, voilà. Ah oui, 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 de toute façon, tu ne vas jamais l'oublier. Après deux semaines de notre mariage, là, j'ai créé tout ça. Bon, je vais faire un blues. Oui. Blouse, fission, bec, pourquoi pas? Et je vais essayer. Et ça tombe bien, je pense. D'accord, alors OK. Et ça tombe très bien parce que moi, je vais partir, je vais vous laisser faire ce morceau-là, d'accord? OK, mais si François, qui a la technique de l'autre côté, me laisse partir avec ma table, parce qu'il faut que je ramène ma table à chaque fois, eh bien, dans un instant, on revient après ce morceau qui est destiné à la femme ou bien à ta femme. Ah oui, c'est notre femme. Allez, à tout de suite. Je vais y aller, ma femme. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501